Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec exactement la même technique que d'habitude. Si le premier pari passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, vous l'aurez compris, il suffit de faire passer un des trois combinés que je vais vous proposer pour être en bénéfice sur la journée. Juste avant ça, on va faire le bilan depuis le début de semaine. Mardi, ce n'était pas extraordinaire. Aucun des deux combinés de Ligue des Champions est passé avec un peu de déception sur le match Salzburg-Liverpool. Les deux équipes marquent. Ce n'est vraiment pas passé loin. Mercredi, on fait passer le combi plutôt sereinement. PSG par au moins deux buts d'écartes combinés avec Bayern Munich-Tottenham. Les deux marques, ça passe. Et hier, en Europa League, on fait passer un combiné sur deux. Une cote supérieure à deux qui nous permet d'être en bénéfice sur la journée. La bankroll est toujours dans la description. Elle sera mise à jour ce week-end sans faute. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur plusieurs pronostics. Tout d'abord, un pari simple et deux combinés. Et si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, pour les anciens, vous connaissez la technique. Pour les nouveaux, c'est une technique qui vous permet d'être en bénéfice en faisant passer un seul des trois pronostics. Et on le sait, dans les paris sportifs, c'est compliqué d'être en bénéfice. On commence tout de suite la team en Angleterre. Et c'est Liverpool qui reçoit Watford. Alors là, pas de secret, c'est le premier contre le 20e. 37 points d'écart. On a une équipe de Liverpool qui est à domicile et tout simplement impressionnante. 8 matchs, 8 victoires, 24 buts marqués. Et la réception de Watford pourrait, devrait d'ailleurs permettre à Liverpool d'enchaîner. Avec un neuvième succès de suite à domicile. Watford, seulement une victoire à l'extérieur à Norwich. Et un seul clinique, c'est d'ailleurs dans cette rencontre à Norwich. Au niveau de l'état de forme, Liverpool tourne très bien. 8 victoires, 2 nuls sur les 10 derniers matchs. Avec toujours cette équipe assez impressionnante offensivement. 26 matchs joués cette année, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en Championnat. 25 fois, Liverpool a trouvé ne serait-ce qu'une fois le chemin défilé. Une équipe de Liverpool qui tourne à une moyenne de 2 ou 3 buts par match. Watford, eux, n'y sont pas du tout en ce moment. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. On se souvient également de cette claque subie à City sur le score de 8-0. Généralement, quand Watford se déplace, ça se passe plutôt pas mal. Et historiquement, également, Liverpool sur classe. Clairement, Watford, 3 derniers matchs, 3 victoires pour Liverpool. Mais surtout, 16 buts encaissés. 2 fois 5-0, 1 fois 6-0. Vous l'aurez compris, Liverpool devrait s'imposer assez facilement. Mais sur ce pronostic, on va partir sur un buteur. Mané, hauteur de 9 buts. Salah, hauteur de 7 buts. Les deux joueurs sont plutôt en forme en ce moment. Mais je vais plutôt me pencher sur l'Egyptien qui reste sur 2 buts marqués sur les 2 derniers matchs. Et qui a également la chance de tirer les pénaltys. Le but de Salah, il s'est coté 1,65. On va partir maintenant sur un combiné. On va se diriger en Espagne où le Barça se déplace à la Real Sociedad. Là, on a deux équipes qui ne sont pas habituées à proposer des si mauvais résultats entre guillemets. D'habitude, s'imposer à la Sociedad, c'est compliqué. Cette année, déjà deux défaites en 7 matchs. Le Barça était plutôt à l'aise à l'extérieur dans les années précédentes. Mais cette année également, seulement 4 victoires en 8 matchs. L'état de forme est complètement différent. La Sociedad avait plutôt bien commencé sa saison. Mais en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué quand même pour les Basques. Seulement 2 victoires sur les 5 dernières rencontres à domicile. Avec toujours ne serait-ce qu'un but encaissé. Alors que le Barça, eux, reste tout simplement sur 6 victoires de suite. Et 7 matchs d'affilée avec au moins un but marqué à l'extérieur. Le Barça à l'aise à l'extérieur avec le retour de Messi, de Griezmann et de Suarez. Qui marquent pas mal de buts en ce moment. La Sociedad clairement en difficulté à domicile. Avec aucun clean sheet sur les 5 dernières rencontres. Je vous l'ai dit, venir s'imposer à la Sociedad, c'est compliqué. Mais le Barça a trouvé la recette. Les 2 derniers matchs de Liga se sont soldés par 2 victoires du Barça. Également une victoire en Coupe du Roi. Et le Barça a clairement l'obligation de s'imposer. Car mercredi se déroule le classico entre le Barça et le Real. 2 équipes à égalité de points. La cote du Barça, elle est pas mal. Et de mon côté, je vais la prendre, c'est coté 1,62. Je combine ce match avec une rencontre en France. Et c'est Metz qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et là, on a le 18ème qui reçoit le 2ème. Un très beau 2ème, l'Olympique de Marseille. Qui reste tout simplement sur 6 victoires consécutives. Et qui a un bilan à l'extérieur plutôt honorable. 4 victoires en 8 déplacements. 2 nuls pour seulement 2 défaites. Marseille a également trouvé la recette pour s'imposer à l'extérieur. Du côté de Metz, certes, c'est pas mauvais à domicile. 2 victoires en 8 matchs. 10 buts marqués, 10 buts encaissés. Mais c'est également l'état de forme qui est assez inquiétant pour les Messins. Eux qui restent sur 3 nuls et 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et qui n'auront pas à disposition le gardien titulaire Ukidja. Qui a été blessé lors du match précédent. Le match d'ailleurs où Nice a pris 4 buts à Nice. Radojnik et Payet sont en feu. Benedetto revient dans le groupe et seront peut-être titulaires. Donc on a vraiment un trio extrêmement en forme et extrêmement talentueux. Et également, à l'instar du Barça à la Sociedade. Marseille s'est imposé contre Metz lors des 2 derniers matchs. Il y avait eu 3-0 à Saint-Symphonien pour Marseille. 6-3 à domicile au Vélodrome. Deux victoires sur les 3 derniers déplacements pour Marseille. Marseille est capable de faire la passe de 7. En tout cas, la cote est très intéressante. Marseille l'emporte à Metz. C'est coté 1,70. Et ça nous fait un très bon cabinet à 2,75. Enfin, la team dernier combiné. On va rester en France. Et c'est Amiens qui reçoit Dijon. Et là, c'est un match qui clairement est pour le maintien. On ne va pas se mentir. Deux équipes qui sont en petite difficulté cette année. Le 16e contre le 17e. A domicile, les stades d'Amiens, ce n'est pas extraordinaire. Seulement 10 points en 7 matchs. Une équipe qui propose quand même un jeu offensif. Mais qui mine de rien a beaucoup de difficultés à marquer. 18e attaque mais 18e défense avec déjà 12 buts encaissés. Du côté de Dijon, c'est tout simplement l'équipe la moins à l'aise à l'extérieur. 7 défaites en 9 déplacements. Mais également une équipe qui essaye de jouer, qui essaye de procurer des occasions. Mais qui marque très peu, plus mauvaise attaque avec seulement 3 buts marqués. Au vu des stats, tout porte à croire qu'on aurait un match avec très peu de buts. D'ailleurs, l'état de forme d'Amiens, 4 défaites d'affilée. L'état de forme de Dijon, 4 défaites de suite à l'extérieur avec 0 buts marqués. Mais je vous l'ai dit, on a quand même deux équipes assez joueuses qui essayent de marquer des buts. Et tout porte à croire que Dijon pourra profiter des largesses défensives d'Amiens. Et qu'Amiens également, tellement joueurs qu'ils sont, sont capables également de marquer contre Dijon. Sur ce match, je vais partir sur un plus de 2,5 buts qui est coté à 1,92. Et enfin la team, je combine cette rencontre avec un dernier match sans Belgique. Et c'est Geng qui reçoit Beveren et là, Geng qui a été champion l'an passé de Belgique et clairement dans le dur cette année. Tout d'abord, éliminé de la Ligue des Champions, mais vraiment piteusement avec pas mal de défaites, dont un 4-0 contre Naples cette semaine. Mais également, 17 points de retard sur Bruges. Clairement, le titre s'est fini pour Geng. Du côté de Beveren, on le savait en début de saison, ils vont lutter pour le match 1. Et pour l'instant, entre guillemets, ça se passe plutôt pas mal avant-dernier du championnat belge. Donc, ils se sauvent. À domicile, Geng seulement 5 victoires en 9 matchs. Une équipe qui encaisse pas mal de buts, jamais de 0-0 à Geng. Et Beveren, à l'extérieur, est un petit peu plus à l'aise qu'à domicile. Un point de plus de prix à l'extérieur qu'à domicile. 9 matchs, un seul clean sheet également, c'était Anderlecht. Vous l'aurez compris, on a également deux équipes assez prolifiques dans son championnat. L'état de forme est également super important car les deux équipes sont vraiment dans le dur. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs pour Geng. Deux victoires sur les 10 derniers matchs pour Beveren. Mais 18 buts encaissés en 10 matchs. Et également pour Geng qui a une stat assez incroyable sur les 10 derniers matchs. Toute compétition confondue, c'est quand même 25 buts encaissés. Je pense que dans cette rencontre, on aura également pas mal de buts. Comme pour Amiens contre Dijon. Et historiquement, il y a également une grosse tendance. C'est que les Geng Beveren sont fructueux en termes de buts. Une moyenne de 6 buts par match sur les 5 derniers matchs. Donc, ce n'est vraiment pas le hasard. Les Geng Beveren rapportent du but. Plus de 2,5 buts également. C'est coté à 1,37. Et ça nous fait un dernier combiné à 2,63. Donc, voici la team. Tous mes pronostics pour demain. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h pétante cette fois-ci. Bonne soirée la team. Et à demain. Ciao, ciao.